Seigneur Dieu Tout-Puissant Ton nom est grand et merveilleux Par ta grâce nous sommes encore assemblés devant toi ce jour Tu nous as renouvelés à tous le souffle de vie Et tu nous attires encore à toi pour que nous apprenions davantage Seigneur Dieu Tout-Puissant Sur ce que tu es et sur ce que tu as fait de nous En toi Seigneur Dieu Tout-Puissant Père que ton esprit conduise ces moments Et que nous puissions trouver grâce à tes yeux Pour vivre tout ce que nous allons partager Merci Seigneur Dieu pour la paix, la santé Que tu gardes Seigneur Dieu Que tu nous conserves à chacun de nous Et à toutes les personnes Seigneur Dieu Tout-Puissant Qui pourront écouter notre partage Seigneur Père éternel Que ta paix, ta grâce, ta miséricorde, ta guérison Puissent être avec chacun Au nom de Jésus Christ Amen Alors Oui, vas-y Seigneur je te remercie pour le matin Merci parce qu'il s'est bien passé Amen Je te prie pour la parole de Dieu Fait qu'on puisse bien le retenir Au nom de Jésus Christ Amen 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 Raphaël à toi on te donne un chant À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternité. Riant de lumière, l'ange est descendu, et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus-Dieu. T'en sauve ton maître, ô ne doute plus. Toi dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redit sans cesse, que Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternité. Traindrai-je encore, il vit à jamais, oh il vit à jamais. Celui que j'adore, le prince de fer. Il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie est ma gloire, non ce ne craint. A toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, ô l'éternité. Amen. Amen. Alors, donc, vous avez souhaité qu'on partage sur la… Pentecôte. Gloire à Dieu. Est-ce que vous savez dans quel chapitre ça se trouve dans le livre? Oh je sais. Oui Wendy. Acte. Acte. Très bien, Rafaela, tu peux préciser. Acte. Acte dans quel chapitre? Acte, je ne sais pas. Chapitre 10, très bien. Donc, on va aller dans Acte chapitre 2. Et qu'est-ce que vous savez de la Pentecôte? Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots, ce que vous savez de la Pentecôte? Oui Wendy. Que dès qu'ils ont chanté et loué Dieu, il y a du feu qui est descendu sur eux. D'accord. Et ce feu-là représentait quoi? Qu'ils sont baptisés du feu. Ah, qu'ils étaient baptisés du feu. D'accord. Qu'est-ce que c'est là? Le Saint-Esprit. D'accord. Le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Ok? D'accord. Ok. Acte, c'est après le livre de Jean. Donc, après les évangiles, après le livre de Jean, il y a le livre de Acte. Et on va prendre le chapitre 1 déjà. On va commencer le chapitre 1. Pour comprendre un peu le contexte, on va lire le chapitre 1 et après on va lire le chapitre 2. Ok? Ok. Alors, chapitre 1, Wendy, tu vas lire à partir du verset 9. Chapitre 1 à partir du verset 9. Bon, on ne va pas beaucoup commenter. Ok? C'est surtout pour comprendre un peu le contexte de la Pentecôte. Ok? Vas-y, Wendy. Théophile, j'ai... Vous l'avez trouvé? Oui. C'est Acte chapitre 1, verset 9. À partir du verset 9, pas à partir du verset 1. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuire le déroba à leurs yeux. On s'arrête d'abord. De qui parle-t-on? Jésus. Ok. Quand il fut enlevé au ciel comme ça, comment on appelle ça? L'ascension. L'ascension. D'accord? Ok. On continue. Donc, il y a eu d'abord l'ascension. Donc, ça vous permettra de situer la Pentecôte. D'accord? Il y a l'ascension, et après la Pentecôte, c'est pour ça que on voit dans les fêtes là. Il y a d'abord l'ascension, c'était passé là, d'accord? Et maintenant, c'est la Pentecôte. Ok? Donc, il y a eu d'abord l'ascension. Après, on continue. Mais j'ai juste une question. C'est quoi la différence entre ascension et assomption? Assomption, comme je vous avais dit, c'est les catholiques qui ont inventé l'assomption. Ils disent que c'est quand Marie est montée au ciel. Faites ça le 15 août. Mais on sait bien que Marie, elle est descendue dans la tombe, elle n'est pas montée au ciel comme Jésus-Christ. Oui? C'est qui Théophile? Alors, Théophile. Ok. Celui qui a écrit le livre des actes des apôtres, c'est Luc. Luc le médecin. Donc là, on voit dans Luc. Évangile selon Luc. Et il écrit à Théophile. Théophile, ça devait être un chrétien. D'accord? À qui il écrit pour lui raconter comment... Parce que Luc, il marchait avec Paul. L'apôtre Paul. Ok? Et il écrit à Théophile pour lui raconter ce qui se passe. Comment est-ce que la vie des disciples s'est passée. Et comment lui-même, il a fait des recherches pour comprendre comment c'était au début. Et il raconte la suite quand lui-même il est arrivé et qu'il a commencé à marcher avec Paul. Ok? Donc, si on lit dans Luc chapitre 1. On revient dans Luc chapitre 1. Ce que tu as posé la question, c'est qui tu es au film. On va aller dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1, on lit du verset 1 au verset 4. Wendy. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Oui. Attends. Et sont devenus des ministres de la parole. Voilà. Donc, en fait, ici, il dit, puisque plusieurs ont entrepris de composer des récits des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, il y a plusieurs des chrétiens qui étaient avec les apôtres et qui ont décidé d'écrire et de raconter tout ce qu'ils ont vécu. D'accord? Comment Dieu s'est manifesté au milieu d'eux. Comment est-ce qu'ils vivaient leur foi entre eux, les chrétiens, ainsi de suite. D'accord? Tout ce qu'ils ont vécu. Donc, ils ont entrepris des cris, des récits pour raconter cela. Ok? Et tel que nous ont aussi transmis ceux qui ont été dès le commencement. Donc, lui, il n'était pas dès le commencement. Ce qu'ils appellent dès le commencement, c'est quand Jésus a appelé ses disciples et qu'il a commencé à faire toutes ses œuvres avec eux. Donc, eux, ils n'étaient pas là au début. Mais, ceux qui étaient avec Jésus dès le début, l'apôtre Pierre, Jean, les autres, tous ceux qui étaient avec Jésus, leur ont raconté comment ça s'était passé et eux, ils ont décidé d'écrire. Ok? Dans ces deux, dont il parle ici, ceux qui étaient dès le commencement témoins, dans ceux qui ont vécu ces événements-là avec Jésus-Christ et qui sont devenus des serviteurs de la parole. Les apôtres de Jésus sont devenus des serviteurs de la parole, c'est-à-dire qu'ils prêchent la parole. Ok? Voilà, on continue au verset 3. On finit d'abord jusqu'à 4 et après on va avoir des questions. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellente et au fil, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà. Voilà. Alors, donc, là déjà, on a un indice ici qui nous dit qui peut être théophile. D'accord? Donc, c'est quelqu'un à qui certainement Luc a annoncé l'évangile, prêché l'évangile et maintenant il fallait qu'il lui apporte des éléments de preuves concrètes, d'accord, de ce qui s'est passé au début. Il a dû lui parler de Jésus, lui parler de ce que Jésus a fait, ainsi de suite, mais parce qu'à l'époque ils n'avaient pas la Bible devant eux comme nous. D'accord? Donc, Luc, ensuite, est parti voir ceux qui ont été avec Jésus avant et il a fait des recherches, d'accord, pour savoir exactement ce qui s'est passé, pour avoir des précisions là-dessus. Et il a écrit un récit, donc, qui est un livre maintenant, le livre de Luc, pour expliquer à Théophile, à qui il avait dû prêcher l'évangile, de la manière dont les choses se sont passées avec Jésus de manière exacte. Donc, dans ma Bible, ici, là, c'est indiqué Théophile à qui Luc dédie son évangile et le livre des apôtres est un personnage qui nous est inconnu par ailleurs. Donc, on ne connaît pas grand-chose sur le plan historique, parce que dans la Bible aussi, il y a des personnes qui font des recherches historiques pour savoir qui était chaque personne, ainsi de suite. Donc, on n'a pas de détails historiques sur lui, mais quand on lit le texte, on comprend que c'est certainement quelqu'un à qui Luc avait prêché l'évangile. Et ensuite, il est allé faire des recherches plus approfondies pour lui apporter des détails sur la vie de Jésus, sur la vie des disciples, ainsi de suite, pour affermir davantage la foi de... De Dieu ? Non, mais Dieu, il a la foi. Non, pour affermir davantage la foi de qui ? De Théophile. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, vous avez une question ? Donc, maintenant, tu vois qui est Théophile, hein. D'accord ? Ok, oui ? Donc, Luc, il a écrit l'évangile de Luc à Théophile et le livre des actes des apôtres aussi à Théophile. D'accord ? Pour l'aider. Et nous, maintenant, on bénéficie de toutes les recherches que Luc a faites. D'accord ? A faites et qu'il a transmises à Théophile. Oui ? Mais est-ce que c'est lui qui a écrit l'adresseur, là ? Ou c'est d'autres ? Luc, lui, oui. Luc, c'est Luc qui a écrit. Lui, là, il a écrit ça ? Oui, c'est lui qui a écrit l'évangile de Luc. Oui. Ben, alors, comment ils ont vendu la vie puisqu'ils n'étaient pas à leur époque ? Non, ben, lui, il a écrit sur les parchemins. Je crois que vous avez vu ça dans les dessins animés. Les parchemins, c'est des rouleaux sur lesquels on écrivait avant avec de l'encre et du papyrus. Voilà, c'est ça. D'accord ? Donc, lui, il avait écrit, là, à l'époque. Après, c'est quand l'écriture a été inventée. Alors, qui a inventé l'écriture ? Guthambert. Vous n'avez pas vu ça en histoire ? Voilà. Donc, et le premier livre qui a inventé l'imprimerie, plutôt. Pas la Bible. Pas l'écriture. Donc, et le premier livre qui a été imprimé en imprimerie, c'était la Bible. C'est le tout premier livre qui a été imprimé. Ok ? D'accord. Donc, quand l'imprimerie... Parce qu'avant, il y avait les scribes. Eux, ils copiaient la Bible à la main. Ils copiaient les rouleaux de papyrus, là, à la main. Voilà. D'accord ? Donc, et après, quand l'imprimerie arrivait, ça a permis de pouvoir imprimer beaucoup d'exemplaires de la Bible comme nous pouvons avoir maintenant. Ok ? Donc, Luc, il avait écrit sur les papyrus et puis ça s'est transmis de génération en génération jusqu'à ce que l'imprimerie arrive et qu'on nous l'imprime tel que c'est là. D'accord ? C'est bon ? Ça répond à ta question ? Oui. Donc, on revient à Acte chapitre 2. Acte chapitre 2 et on poursuit. On n'est pas encore à la Pentecôte. Nous sommes encore à l'Assemblée. Si, oui. Voilà. Alors, donc, on continue. On a lu... On a lu le verset 9, déjà. Oui. Il peut être à Icom. Oui. Verset 10. Voilà. Ok. Verset 10. Donc, là, il apprend comment l'Ascension s'est passée. Ok ? Donc, il était là et puis... Il a été enlevé. Là, une nuée l'a dérobée dans le ciel. Après, verset 10. On parlait de Jésus. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent... Attends, attends, attends. Attends. On y va doucement, doucement. Il faut comprendre bien le contexte qui est qui pour bien assimiler ce qui est en train d'être dit. Ok ? Donc, on dit... Et comme ils avançaient... Ils avaient... Ils avaient... Pardon. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel... C'est qui qui avait les regards fixés vers le ciel ? Oui ? Les disciples. Les disciples avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient. C'est qui qui s'en allait ? Oui ? Jésus. Très bien. Ok. Et ensuite, c'est qui les deux hommes en blanc ? Oui ? Les anges. Très bien. Poursuivons la lecture. Verset 11. Homme et dire. Homme galilien. Pourquoi... Galilien. Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Point. Qu'est-ce qu'il est en train de nous annoncer là ? Que Jésus va revenir comme quand il est monté... Très bien. Très bien. Il nous annonce déjà que Jésus va revenir. Donc, au moment où Jésus est en train de partir, l'ange nous annonce déjà que Jésus va revenir de la même manière qu'il est parti. Ok ? Voilà. Donc, là, cette fois-là, au lieu de regarder Jésus qui monte dans le ciel, nous, on va le voir qu'il est en train d'arriver. Ok ? Voilà. Il va le voir comme ça. Il va le voir comme ça. Il va le voir comme ça. Ouais. Il va regarder Jésus qui est monté et nous, on va le voir arriver... À l'enlèvement qui vient. À l'enlèvement qui vient. Bon, on ne va pas... Ça, ça, ça va se passer en un clin d'œil. On n'aura même pas le temps de voir arriver. Mais après, Jésus va revenir physiquement sur la terre et les gens vont le voir et tout œil le verra. Oui, oui, on dit. Mais alors, quand on va vraiment voler et ça va se faire en un clin d'œil alors que c'est loin, le ciel... Oui, on va monter comme Jésus est en train de monter là. Oui, on va voler parce que pour Dieu, un jour, c'est comme mille ans. Mille ans, c'est comme un jour. Donc, ce que Dieu peut faire en mille ans, il peut le faire en un jour aussi. Donc, de la même manière, ça veut dire qu'il peut faire vite comme il peut faire lentement. D'accord ? Donc, en un clin d'œil, comme tu fermes les yeux, tu ouvres, on sera déjà arrivé au ciel alors que le ciel est loin. C'est vrai. D'accord ? Ok ? Mais par la puissance de Dieu, il est capable de le faire en un clin d'œil comme il est capable de le faire durer. Mais là, il a décidé de faire en un clin d'œil. D'accord ? Ça veut dire qu'on ne va pas voler. Mais si tu voles... Mais tu n'auras même pas le temps de voir, on sera enlevé comme Jésus, parce que là, il est enlevé au ciel. D'accord ? On sera enlevé de la même manière, sauf que nous, on n'aura pas le temps de voir comment ça se passe. Ça va se faire en un clin d'œil et puis on sera déjà devant lui. Ok ? Oui. Voilà. C'est bon ? Oui. Alors, donc, on poursuit la lecture. Donc, hommes galiléens, donc, vous galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous ? Donc, là, on nous apprend que les disciples de Jésus étaient galiléens pour la plupart d'eux d'habiter là-bas en Galilée. Donc, c'est parce que Jésus les avait rencontrés en Galilée, justement. Vous vous rappelez ? Quand il est ressuscité, il a dit, c'est en Galilée que vous me retrouverez. Alors, donc, vous galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Car, ce Jésus, donc, on a dit qu'il reviendra de la même façon, telle que vous l'avez vu partir. Continuons. Verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de Saba. Bon, on sait déjà où quand Jésus va revenir, il va atterrir, si tu veux, ça sera où ? Sur la montagne des Oliviers ? Oui. Et dans quelle ville ? Ça se trouve ? À Jérusalem ? Voilà. Mais si, tout le monde le verra, on ne pourra pas le voir s'il est à Jérusalem au nom des Oliviers. Jésus, en fait, lui, il ne vient pas de manière, comment dire, de manière physique, il ne vient pas de manière naturelle, il vient de manière subnaturelle, d'accord ? Sur naturelle, ça veut dire que ça ne se passe pas comme ça se passe pour tout le monde, c'est-à-dire pour tous les autres. Par exemple, un avion, si tu le vois ici, on ne le voit pas aux États-Unis, d'accord ? Par contre, Jésus, lui, quand il va revenir, tout le monde le verra. Alors, on va aller lire, on va aller lire, on va aller lire, on va aller lire. Allons lire ça. Je vais vous retrouver ceux-là, Mathieu 24. Nous, on ne sera pas à Jérusalem, donc on ne verra pas Jésus. C'est ce que tu as dit, hein ? D'accord, ok. Bon, ça, c'est s'il venait de manière physique. D'accord ? De manière naturelle. Parce qu'il va venir de manière physique, mais pas de manière naturelle. Il viendra de manière subnaturelle. Donc, ce qui va se passer, ça sera subnaturel. C'est comme la résurrection, ce n'est pas quelque chose de naturel, mais c'est quelque chose de subnaturel. D'accord. Alors, on est dans Mathieu 24. Chapitre 24. Oui, oui, attendez, attendez, je vais vous donner le verset. Voilà. Donc, on va prendre chapitre 24, à partir du verset 27. Raphaëlla, tu lis. Mathieu 24, à partir du verset 27. L'Orient, c'est quoi ? L'Orient, c'est Israël. Oui, d'accord. Mais en géographie, de manière générale, l'Orient, c'est quoi ? L'Orient, c'est l'Est. L'Est, oui. Et l'Occident, c'est l'Ouest. Ok. Donc, ok. Donc, ensuite, voilà. Donc, il va aller d'Est en Ouest. Ok. Ok. Alors, ensuite. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme, venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. C'est bon. Vous avez compris ? Ça va se faire de manière surnaturelle. Je vais relire. Je vais relire le verset 30. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Ça, c'est surnaturel déjà. D'accord ? Donc, dans le ciel, on va voir le signe de Jésus. Le signe du Fils de l'homme. Ok ? C'est quoi son signe ? Son signe, c'est son apparition. C'est-à-dire qu'il va arriver d'abord avec un... Enfin, il y aura une manifestation dans le ciel qui va annoncer qu'il est déjà en train de revenir. D'accord ? Enfin, qui va laisser voir qu'il est déjà en train de revenir ? Regardons ce qui est écrit. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront. C'est-à-dire que même si une tribu est loin en forêt amazonienne, elle verra Jésus. Même si elle est en Océanie, elle verra Jésus. Même si elle est en Antarctique, elle verra Jésus. Même si elle est au Pologne, elle verra Jésus. D'accord ? Donc, ça, c'est surnaturel. Donc, il dit... Et elles verront, donc toutes les tribus de la terre, verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Gloire ! Ensuite, maintenant, le verset suivant dit... « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Voilà. Donc, ceux qui auront raté l'enlèvement, qui seront restés ou qui se seront convertis pendant la tribulation, ce sont ces élus-là dont on parle. Parce que les saints, eux, ils sont déjà partis et ils reviennent avec Jésus. D'accord ? Donc, ici, il enverra, en fait, les anges rassembler les élus physiquement pour les prendre avec lui. D'accord ? Voilà. Donc, là, il va les rassembler maintenant partout où ils sont pour le retrouver à un endroit. Ok ? Voilà. Donc, rassembler depuis les extrémités de la terre après de recevoir l'enseignement du Fils. Ok. Bon, après ça, on peut voir les détails. Je crois qu'on avait vu une fois dans Zacharie 14, où quand Jésus va rentrer, il va poser son pied sur le mont des Oliviers. Ils vont voir ses mains percer, ainsi de suite. Vous vous rappelez ? On avait vu ça dans Zacharie 12 et Zacharie 14. Oui, la montagne des Oliviers va se fendre en deux, ainsi de suite. D'accord ? Voilà. On avait vu ça dans Zacharie 12 et Zacharie 14. Mais aujourd'hui, on va voir la Pentecôte. Ce n'est pas le sujet du retour de Jésus. Ce n'est pas ce qu'on va voir. Mais ça nous permet aussi de réviser dessus. Ok ? Donc, on retourne dans l'acte 2. Donc là, on a vu derrière la Pentecôte, on a parlé du retour de Jésus également. Pardon. Autant pour moi, on a vu l'ascension, le retour de Jésus et bientôt on va arriver à la Pentecôte. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses dans quelques versets seulement. Ok ? Donc, on retourne dans l'acte chapitre 2. Et on continue à progresser. Ah non, l'acte chapitre 1 même pour l'instant. Donc, ils sont retournés du monde des Oliviers. Donc, Jésus était parti du monde des Oliviers. Donc, on apprend qu'il va revenir toujours sur le monde des Oliviers. Donc, pour montrer juste que la Bible est vraie, allons dans Zacharie 14. On va juste lire où il revient et on va voir que c'est sur le monde des Oliviers et après on va revenir. Je crois qu'on avait déjà vu ça. Zacharie 14 et l'Ancien Testament, Wendy. On va dans Zacharie 14. On va juste lire que Jésus revient sur le monde des Oliviers. On va prendre Zacharie 14 à partir du verset 3. On va lire verset 3 et 4. Ça doit être vers là. Ah, c'est Ézéchiel. Après. Voilà. Zacharie, c'est après. Zacharie 14. C'est bon. Dans Zacharie 14, verset 3 et 4. L'éternel paraîtra et il combattra ses nations. Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la bataille des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le cent... Le septentré. Le septentré. Le septentré. D'accord. C'est qui l'éternel qui sortira pour combattre là ? Jésus. Jésus. Voilà. Jésus est l'éternel déjà. D'accord. Ok. Et on nous dit que ses pieds se placeront sur le monde des Oliviers. C'est ce que l'ange avait dit. D'accord. De la même manière que vous l'avez vu partir, c'est de la même manière qu'il va rentrer au même endroit, au monde des Oliviers. Ok. On a vu ça. Là, on retourne dans l'acte des Apôtres. Acte 2. Acte 1. Ensuite. Donc, ils sont rentrés de Jérusalem. Verset 3. Verset 13, pardon. Acte 1, verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zéloque et Jules, fils de Jacques. C'est qui tous ces personnes-là ? Lui, il va nous dire. Les disciples de Jésus. Très bien. Et verset 14. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans le courant avec les femmes et Marie, mère de Jésus, avec les frères de Jésus. D'accord. Vous voyez que maintenant, les frères de Jésus vont croire une fois que Jésus ne sera plus là. OK ? Parce que les frères de Jésus, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas... En Jésus, non. Non, en Jésus, ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas à l'Évangile de Jésus. Ils ne croyaient pas en leurs frères ? Oui, ils ne croyaient pas en leurs frères. Ça vous étonne ? Oui. Vous pensez que les frères de Jésus, les autres enfants de Marie, croyaient en Jésus ? Ah non, pas du tout. Allons dans Jean, chapitre 7. On va voir qu'ils ne croyaient pas en les frères de Jésus. Jean, ce n'était pas un frère de Jésus ? Non. Vous voulez savoir quels sont les frères de Jésus ? Jean-Jude, Jean-Jos. Non, non. Jean, ce n'était pas un frère de Jésus. Alors. C'est Jean-17 ? Jean-17, pourquoi ? Jean-7. Jean-7-8, ça c'est pour voir que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Alors. Je vais vous montrer. On peut voir dans Marc, chapitre 6. Marc, chapitre 6, à partir du verset 2. Qu'est-ce que tu l'es, Raphaëlla ? Oui, Marc, Marc 6, verset 2. Jésus partit. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogne. Beaucoup de gens qui l'entendaient étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses ? » Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ces gens ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Josse, de Jude et de Simon ? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Vous avez vu ? Voilà la liste des frères de Jésus. Ok ? Il a des sœurs aussi ? Oui, oui, c'est ce qu'il y a écrit. Jacques, Josse, Jude, Jacques, Josse, Jude et Simon. Ok ? Alors, donc, on va dans Jean, chapitre 7. On va voir qu'eux, ils ne croyaient pas. Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7. Ok ? Et Jean, chapitre 7, on peut lire à partir de... Jean, chapitre 7, à partir du verset 2. « Quand la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche, et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Tu vois ? Il dit que pars d'ici et va en... Judée. En Judée pour que tes disciples voient les œuvres que tu fais. Donc, ils ne se comptent pas parmi les disciples de Jésus déjà. Ok ? Continuons. « Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » D'accord. Vous avez lu. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui pendant qu'il était là sur la terre. Mais c'est après l'ascension, la mort, la résurrection que ses frères ont cru et ils étaient dans la chambre avec les disciples pour attendre la pentecôte. Oui ? Donc, si on ne parle plus de Joseph, il est mort. Joseph ? Lequel ? Le père de Jésus, il est mort. Le mari de Marie, on ne parle plus de lui ou de Jésus. La Bible parle de ce qui est important. Après, je ne sais pas s'il est mort, mais en tout cas, visiblement, il n'est plus là. Il y a deux Josephs ? Oui, il y a le Joseph du début de la Bible, le fils de Jacob et puis il y a Joseph, le mari de Marie. Alors, donc, on revient dans l'acte chapitre 1. Donc là, on a compris que les frères de Jésus étaient dans la chambre haute. Ok. On revient toujours au chapitre 1. On va lire quelque chose avant de... On va lire un ou deux versets avant de partir au chapitre 2. D'accord ? On va lire un ou deux versets avant de partir au chapitre 1, verset 4 à 8. Donc, Jésus, il annonçait déjà là la Pentecôte. D'accord ? À ses disciples. Et il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem, donc c'est à Jérusalem que... La Pentecôte allait se passer. Voilà. La Pentecôte allait se passer. Et pourquoi il leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem ? Parce que c'est là où ils vivaient. D'accord. D'accord. Continuons. Vous recevez le Saint-Esprit, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, « Seigneur, en ce temps que tu rétabliras... » Est-ce en ce temps ? Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Ah oui. Donc là, il parle de son retour. Ils lui ont demandé est-ce que... En réalité, quand il dit, « Est-ce que c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ? » En fait, c'est lors du retour de Jésus qu'il y aura ça. Et en fait, ils étaient en train de lui demander, « Est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rentrer ? » C'est pour ça que Jésus l'a dit, « Ce n'est pas à vous de connaître ça. » D'accord ? Parce qu'elle l'a dit, « Personne ne le sait. » D'accord ? Même pas les anges dans le ciel ne le savent. Ok ? Le jour du retour de Jésus. Alors, donc, continuons. Verset 7. « C'est que Jésus qui le sait ? » Verset 7. Il leur répond, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Vous avez compris ? Oui. Qu'est-ce que vous avez compris ? Le Saint-Esprit va descendre sur eux, et ensuite, ils seront ses témoins à ? Jérusalem. Ensuite ? Et jusqu'aux extrémités de la terre. D'abord, ça commence à Jérusalem, après ? Dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et toi, tu l'as dit, « Parce qu'ils habitaient à Jérusalem. » Ok ? Donc, on comprend que quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, on reçoit le Saint-Esprit pour devenir un témoin de Jésus. D'accord ? Et eux, ils sont devenus témoins d'abord à Jérusalem, là où ils habitaient. C'est pour ça que Jésus leur a demandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce qu'il fallait que quand ils reçoivent le Saint-Esprit, qu'ils témoignent d'abord à Jérusalem. D'accord ? Avant que l'Évangile ne puisse se propager ailleurs. Il fallait que ça commence à Jérusalem. C'est pour ça qu'il leur a dit, « Vous attendez le Saint-Esprit à Jérusalem. » Et vous allez commencer à répandre l'Évangile d'abord à Jérusalem, avant d'aller ailleurs. Ok ? Voilà. Donc, après, la Judée, la Samarie, et après, ça va aller jusqu'aux extrémités de la terre, telle que l'Évangile est venu nous trouver aujourd'hui. Donc, la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit qui descend sur les croyants. On peut noter déjà. Donc, tout ce qu'on a vu avant, c'était des révisions. Donc là, vous avez appris que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Vous avez appris qu'ils étaient dans la chambre au ciel. Je crois que c'est quand même important de noter. Donc, on a vu, on va récapituler dans l'ordre. La première chose qu'on a retenue, c'est que Jésus est monté au ciel à partir du monde des oliviers qui est à Jérusalem. Vous aviez déjà noté la date et puis le passage ? Oui, pas le passage. Oui, donc Jésus est monté au ciel, entre parenthèses, ascension. Donc, quand vous entendrez parler d'ascension, c'est A-S-C-E-N, ascension, S-I-O-N. Donc, lorsque vous entendrez parler d'ascension, en fait, ça fait référence au retour de Jésus dans le ciel. D'accord ? Quand Jésus est monté physiquement au ciel devant ses disciples. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Jésus est monté au ciel, entre parenthèses, ascension. Oui, entre parenthèses, ascension, il est monté au ciel depuis Jérusalem, depuis le monde des oliviers, voilà. Depuis, donc ça veut dire qu'au départ du monde des oliviers, d'accord, c'est de là qu'il est parti, ok ? Au départ du monde des oliviers, ou bien depuis le monde des oliviers, qui est à Jérusalem. Et là, entre parenthèses, donc les versets que vous aviez mis au début, c'était la date, et puis vous aviez mis acte chapitre 2 ? Non, je n'avais pas encore écrit. Là, il faut écrire acte 2. Vous mettez acte 2, acte 2, 4 à 8, 2 points. A 8 et, et là, autant pour moi, c'est acte 1, c'est acte 1 là qu'on a lu. Acte 1, 4 à 8, et ensuite, là, on a lu aussi 9 à 14. Acte chapitre 1, verset 4 à 8 et 9 à 14. Est-ce que ça, vous l'avez noté déjà ? 9-14, voilà. Ça, c'est ce qu'on a lu déjà jusqu'à présent. Ok ? Les autres passages, je vais citer au fur et à mesure. Donc, entre parenthèses, du monde des oliviers, entre parenthèses, V. On a dit que Jésus est monté du monde des oliviers, entre parenthèses, V12. Donc, c'est acte 1, 12. V12, qui est près de Jérusalem. V12, donc, ça, c'est l'ascension. Il est parti de là. Ensuite, Jésus reviendra du ciel, toujours sur le monde des oliviers. C'est un nouveau paragraphe. Oui, oui, c'est un nouveau paragraphe. Jésus reviendra du ciel. Non, ou bien, Jésus reviendra sur la terre, toujours au monde des oliviers. Jésus reviendra sur la terre, toujours au monde des oliviers. Vous pouvez mettre entre parenthèses, V11 et 12. C'est là où on a l'information. Il faut écrire avec la même couleur. Jésus reviendra sur la terre, toujours au monde des oliviers. entre parenthèses, V11-12. Et on avait cité Zacharie, Zacharie 14, 3 à 4. Jésus reviendra sur la terre, toujours au monde des oliviers. Entre parenthèses, V11-12. Verset 11 au verset 12. Point, virgule, Zacharie 14, verset 3 à 4. Zacharie 14, verset 3 à 4. C'est ça. Voilà. Donc, ensuite, maintenant, Jésus a promis le Saint-Esprit. Jésus a promis que le Saint-Esprit, que ses disciples recevront la puissance du Saint-Esprit. On écrit. C'est un nouveau paragraphe. Jésus a promis que ses disciples recevront la puissance du Saint-Esprit. Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit. V4 Non. V8, on va dire ça. V8 seulement. Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. Entre parenthèses, V8. Pour être ses témoins. Jésus a promis à ses disciples qu'ils recevront la puissance du Saint-Esprit pour être ses témoins. D'accord? Pour être ses témoins. Entre parenthèses, V8. Point. C'est cela la Pentecôte. Ce n'est pas la promesse. C'est la réception du Saint-Esprit pour devenir des témoins qui est la Pentecôte. Ok? On écrit « C'est cela la Pentecôte? » Non. Allons-y à la ligne. On va dire différemment. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour être les témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. Là, c'est plus clair. Donc, on va à la ligne. On écrit un nouveau chapitre. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir des témoins. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir des témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir des témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est bon? C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir des témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est la réception du Saint-Esprit par les disciples pour devenir des témoins de Jésus qu'on appelle la Pentecôte. C'est bon? Oui. Donc, c'est toujours le verset 8. Dans le Saint-Esprit, c'est pour devenir des témoins de Jésus. Témoins, ça veut dire qu'on est un représentant, en fait, de Jésus. Donc, on doit parler comme lui, on doit vivre comme lui, on doit montrer comment est Jésus. OK? C'est ça, un témoin de Jésus. Donc, on va à la ligne et on dit un témoin de Jésus. Un témoin de Jésus est un représentant de Jésus. Donc, pour devenir son représentant, il faut recevoir le Saint-Esprit. OK? C'est un peu comme la police est... La police représente quoi? Elle représente l'autorité de l'État. D'accord? Et comment est-ce qu'on voit cette autorité de l'État? Par leur tenue. Leur tenue physiquement. Quand on voit la tenue, ça montre l'autorité de l'État que les policiers ont reçue. OK? Donc, de la même manière, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit a reçu cette autorité-là d'être un représentant de Jésus. OK? Oui. Et comment recevoir le Saint-Esprit? On va arriver là-dessus après. Pour l'instant, on est encore à la promesse. OK? On va voir comment ça s'est passé. Donc, on a dit être un témoin de Jésus ou bien un témoin de Jésus est un représentant... est un représentant de Jésus par sa manière de parler et sa manière d'être. D'accord? Donc, c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus dans sa manière d'être, dans sa manière de parler. Donc, il est un représentant de Jésus. Un témoin de Jésus est un représentant de Jésus par sa manière de parler et sa manière d'être. OK? Un témoin de Jésus... est un représentant de Jésus par sa manière de parler et sa manière d'être. C'est bon? C'est bon? Voilà. Bon. Donc, là, on a vu... Et puis, on a dit que les frères de Jésus... Voilà. Ça, on n'a pas noté. Voilà. Les frères de Jésus étaient aussi réunis... Les frères... Ça, c'est un nouveau paragraphe. Les frères de Jésus... Les frères de Jésus... étaient aussi réunis avec les disciples dans la prière pour attendre la Pentecôte. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples... Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples pour attendre... Étaient réunis en prière avec les disciples pour attendre la Pentecôte. Je reprends. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples en prière pour attendre la Pentecôte. Entre parenthèses, V14. Les frères de Jésus étaient aussi réunis avec les disciples... Étaient aussi réunis en prière avec les disciples pour attendre la Pentecôte. dont le Saint-Esprit survenant sur eux. Entre parenthèses... V14. V14. C'est bon? Oui. Point. Pourtant... Il ne croyait pas en Jésus quand il était sur terre. Et là, on va dire Jean VII. OK? Pourtant, il ne croyait pas à Jésus quand il était sur terre. verset 5. Jean VII. Verset 5. Jean VII. C'est vrai non plus. ne croyait pas en Jésus. Pourtant, il ne croyait pas en Jésus pendant qu'il était sur la terre. Entre parenthèses, Jean VII. Verset 5. Tu as noté? Jean VII. Verset 5. Voilà ce que on peut dire. Jean VII. Verset quoi? Jean VII. Verset 5. C'est bon? Oui. OK. Bon. On va lire maintenant sur la Pentecôte 9. Dans Acte 2. Comment ça s'est passé? Parce que c'est là que tu as demandé tout à l'heure comment on reçoit le Saint-Esprit. On va lire un peu ça. OK? Alors, donc, on va même sauter une ligne et puis on va aller à la Pentecôte. Chapitre 2. C'est intitulé dans votre chemin, c'est intitulé la Pentecôte. Dans chapitre 2, on commence au verset 1. Donc, tu peux noter maintenant la Pentecôte Acte 2. Donc, c'est comme une nouvelle leçon. la Pentecôte. C'est écrit dans vos Bibles ou pas? Pentecôte, c'est P-E-N-T-E-C-O-A-C-C-C-C-C-C-C-T-E-E. La Pentecôte 2.Actes chapitre 2. On ne va pas tout lire bien sûr. On va commencer au moins les quatre premiers versets. Alors dans Actes chapitre 2, Raphaëlla tu commences à lire au verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Alors, on parle verset par verset et on s'arrête. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Donc, quand on se réunit tous ensemble dans la prière, Dieu a agi. Ok? Donc, ils étaient tous ensemble réunis dans la prière. Au verset 14, on a vu qu'ils étaient dans la prière. D'accord? Ils étaient réunis avec les frères de Jésus pour prier. Ok? Et là, ils étaient tous réunis ensemble et le jour de la Pentecôte arriva. Ok. Qu'est-ce qui se passe au verset 2? Raphaëlla, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent, un temple impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient passés. Ok. Donc, ils étaient réunis où? Dans la chambre haute. Non, il lit ce qui est écrit. Est-ce que tu as vu la chambre haute quelque part là? Non. Voilà, il faut dire ce qui est écrit. Dans la rue. Dans, reprends le verset 2 et tu me dis où ils étaient. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils étaient où? Dans une maison. Dans une maison. Vous comprenez pourquoi l'église se réunit dans une maison? Oui. Voilà. Parce que ça a commencé dans une maison. Ok? Donc, ils étaient réunis dans une maison, et tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, c'est ça, un vent impétueux, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, ils étaient réunis dans la maison en train de prier, et là, un vent est venu du ciel pour manifester la présence de Dieu. Voilà. Ensuite, grâce à toi. Des langues semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Des langues de feu sont descendues du ciel et se sont posées sur qui? Sur eux? Non. Dis ce qui est écrit dans le texte. Dans leur couche? Non. Qu'est-ce qui est écrit? On dit juste ce qui est écrit. Se posèrent sur chacun d'eux. C'est différent sur eux et sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux, ça veut dire qu'une langue de feu s'est posée sur chaque personne. Tout le monde a reçu. D'accord? Parce que si tu dis sur eux, il peut en avoir qu'ils n'ont pas reçu. Mais là, on a dit sur chacun d'eux. Donc, chacun d'eux a reçu le Saint-Esprit. Cela veut dire que Dieu veut que chacun des disciples soit ses témoins représentants. Parce qu'il envoie le Saint-Esprit pour qu'on soit des représentants. D'accord? Donc, ce n'est pas seulement ceux qui prêchent la parole qui sont des représentants de Jésus, mais c'est chacun des enfants de Dieu qui sont ses représentants. Est-ce que vous avez compris? Qui sont ses témoins? C'est pour ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour chacun. Et ils étaient tous ensemble réunis dans la prière. Et comme ils priaient tous ensemble, Dieu envoie le Saint-Esprit pour chacun de tous ceux qui étaient dans la prière, sans laisser un de côté. Ok? Donc, ça c'est la volonté de Dieu que tous soient ses témoins. Dieu en note maintenant la suite. Je peux noter ici. Dieu veut que chacun de ses enfants soit témoin de Jésus. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Dieu veut que chacun de ses enfants soit un témoin de Jésus. Point. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chacun d'eux. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chaque disciple. On va dire ça comme ça. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chaque disciple. Entre parenthèses, V3. C'est pourquoi il a envoyé une langue de feu sur chaque disciple. Entre parenthèses, V3. Là, on est dans le chapitre 2. Parce qu'on avait intitulé la Pentecôte, Acte 2. Donc, quand je dis V3, ça veut dire chapitre 2, verset 3. Ok? C'est bon jusque-là, vous comprenez? Oui. Donc, il a envoyé une langue sur chaque disciple. Ok? Verset 4 maintenant. Qu'est-ce qu'il est dit? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voilà la Pentecôte. Ok. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et il n'y a pas un qui n'a pas été rempli. C'est bien encore une preuve que Dieu veut que tous, tous ses disciples, tous ses enfants soient des témoins de Jésus. Ok? Oui. Donc, on va encore, vous allez rajouter, là on avait mis V3, vous mettez-4. Donc, V3-4. Donc, même, le verset 4 atteste que tous ont été remplis du Saint-Esprit. C'est parce que Dieu veut que tous les enfants de Dieu soient des disciples. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je voulais dire qu'ils parlaient la même langue ou ils ne parlaient pas la même langue? Alors, donc, comme tu poses la question, on va devoir lire la suite. Ok? Parce que la réponse est dans la suite poursuivant, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Alors, Dieu connaît toutes choses. Il a choisi le moment où il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel pour amener la Pentecôte. Il a attendu le jour où il y avait toutes les nations de la terre. Pourquoi est-ce que Dieu a attendu ce moment? Oui? Pour que toutes les nations le connaissent. Très bien, on va dire. Il a attendu que toutes les nations soient là pour envoyer la Pentecôte pour que toutes les nations le connaissent. D'accord? Comme ça, chacun des représentants d'une nation sera lui-même témoin de ce qui s'est passé. D'accord? Il saura que Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur les personnes. Et puis, les disciples vont venir leur parler. Ok? Parce que Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. Ok? Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. Entre parenthèses, Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi que toutes les nations soient présentes le jour de la Pentecôte. Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi... Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi... Le moment où les juifs pieux de ces nations étaient réunis à Jérusalem. Bon, c'est un peu long ce que je dis. C'est pourquoi il a choisi, on va dire, lorsqu'elles étaient réunies à Jérusalem pour envoyer la Pentecôte. Donc, qu'est-ce que vous avez noté jusque-là? Dieu veut que toutes les nations entendent sa parole. C'est pourquoi il a choisi... Le moment... Le moment... Lorsqu'elles étaient... Le moment... Pas lorsque et le moment. Donc, il a choisi... Le moment où elles étaient réunies à Jérusalem. On va dire ça simplement comme ça. Pour faire court. Où elles étaient réunies à Jérusalem pour envoyer la Pentecôte. Ok? V. Cinq. Vous voyez que Dieu ne fait pas les choses par a... Zahar. Voilà. Il a attendu, choisi le moment où toutes les nations étaient représentées à Jérusalem pour... Et c'était des juifs pieux. Pour envoyer ça... Son Saint-Esprit. Ok? La Pentecôte. Donc, on va continuer pour comprendre s'ils parlaient tous la même langue. Ok? Verset 6. Au bruit qu'il y eut, la multitude a couru et elle fut confondue. Parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Point. Est-ce qu'ils parlent la même langue? Non. Voilà. Mais du coup, ils s'enbrouillent. Parce que chacun les entendait parler dans sa... Lange. Et ils parlaient en telle langue-là. Regardons le verset 5. Non. Qui étaient ceux qui étaient présents? Les juifs. Seulement des juifs? N'importe quel juif. Non. Lisons, c'est écrit dans le verset 5, ceux qui étaient présents. Des hommes pieux. Des juifs hommes pieux. Lisons, relisons, c'est écrit. Des juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'était des juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. D'accord? Qui étaient présents. Et chacun de ces juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel les entendait parler en leur propre langue. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Oui. Il y avait combien de personnes dans la chambre haute? Il y avait j'un qui... Non. Ils étaient combien? On va retourner pour voir. Verset 15. Acte 1, verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre de personnes réunies étant d'environ 120. Ok. Il y avait combien de personnes dans la chambre haute? 120. D'accord. Et ils parlaient les langues de tous ceux qui étaient là. Vous comprenez? Oui. Ça veut dire qu'il y avait à peu près combien de langues qui étaient parlées différentes? Peut-être 180. Non, non, non. On n'invente pas. On lit ce qui est écrit dans la Bible. Voilà. Si chaque personne qui était dans la chambre haute parlait une langue différente, il y avait à peu près 120 langues. Ça correspondait à peu près à 120 pays dans le monde entier. 120 nations à peu près. Est-ce que vous voyez? Oui. Parce que chaque personne qui était là, on a dit que c'était toutes les nations du monde, les entendaient parler dans sa propre langue. D'accord? Donc, chacune des personnes qui étaient dans la chambre haute parlait probablement dans la langue d'une nation. Donc, il y avait à peu près 120 langues différentes qui étaient parlées là de 120 nations différentes. Alors, est-ce que vous comprenez ça? Oui, papa. C'est un miracle. C'est extraordinaire. Est-ce que les disciples là, ils avaient appris à parler les langues de ces pays-là? Non, non. C'est comme si spontanément, comme ça, Dieu te fait commencer à parler le Bambara. Spontanément, sans apprendre, Dieu te fait apprendre à parler le Walof. Spontanément, Dieu te fait apprendre à commencer à parler le russe ou le suédois. D'accord? C'est ça. Parce qu'en face de toi, tu as des Suédois, des Russes, des Sénégalais qui ne comprennent que le Walof, ou bien des Maliens qui ne comprennent que le Bambara et qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Et Dieu suit naturellement comme ça te faire commencer à parler cette langue-là. C'est ce qui s'est passé le jour de la porte. Ok? Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, il leur a donné la capacité de parler dans ces langues-là. Donc, le Saint-Esprit peut nous enseigner n'importe, peut nous permettre de parler n'importe quelle langue. Ok? Donc, on a dit beaucoup de choses. On va dire déjà, un, que le nombre de personnes réunies, le nombre de personnes réunies le jour de la Pentecôte était de 120. Acte 1, verset 15. Première chose qu'on note dans le cahier. Le nombre de disciples réunis le jour de la Pentecôte était de 120. Le nombre de disciples réunis dans la maison, puisqu'on nous a dit que c'était dans la maison, ça devait être une grande maison. Parce que 120 personnes dans une maison, ça devait être une vaste maison. Donc, le nombre de disciples réunis dans la maison, le jour de la Pentecôte, était de 120. Le nombre de disciples réunis dans la maison, le jour de la Pentecôte, était de 120. Verset 1, verset 15. Que le nombre de disciples réunis dans la maison, le jour de la Pentecôte, était de 120, entre parenthèses, V15. Ensuite, maintenant, était de 120. Ensuite, chaque disciple parlait, attend, ou bien, on va dire, ses disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sur la terre. C'est V combien? C'était V15. On va à la ligne. Voilà, ses disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sur le ciel. Entre parenthèses, V5-6. Ses disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et ça, c'est après avoir reçu le Saint-Esprit. Donc, il faut le noter. Ses disciples parlaient les langues de toutes les nations qui sont sous le ciel. Entre parenthèses, V5-6. Après avoir reçu le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Plutôt, on va dire ça comme ça. Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est bon? Après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, le Seigneur a permis que toutes les langues des nations qui sont sur la terre soient, que l'évangile soit prêché dans toutes ces langues-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous entendez l'évangile prêché en Bamoun, prêché en Bamiléke, prêché en Russe, prêché en Slovaque, prêché en Tchèque, prêché en... Voilà. D'accord? Ok? Bon. Donc, parce que le Seigneur veut que tout le monde entende l'évangile dans sa langue. D'accord? Pour qu'il comprenne bien. Exactement. Sans problème. Ok? Donc, ensuite, maintenant, nous étions au verset 6. C'est ça? Non, on était au verset 7. 7. Ils étaient hors d'eux-mêmes, dans l'admiration et disant... Voilà, continuez. Les versets 7, qu'ils lisaient? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. Voici ces gens qui parlent de... Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? D'accord. Pourquoi? Ils sont étonnés parce que des galiléens sont censés parler le... Le juif. Le hébreu. D'accord? Simplement la langue des galiléens, l'hébreu. Mais là, ils parlent les langues de toute la terre. Ok? Donc, c'est surnature. Ré-nage. Donc, la puissance du Saint-Esprit amène des choses surnaturelles dans notre vie. Ok? Qu'on voit que des choses surnaturelles parce que Jésus faisait des choses surnaturelles. Donc, les témoins de Jésus doivent aussi faire des choses surnaturelles. Donc, c'est pour ça qu'il leur donne l'autorité, la puissance, le pouvoir de faire ces choses surnaturelles. D'accord? Ok. Donc. Voilà. Alors, verset 8. Verset 8. Et comment les entendons-nous, nous, dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parc, Med et la Mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Frigie, la Temphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Vous avez vu? Oui. Vous avez lu une langue là qui vous a un peu surpris? Oui, l'arabe. Ah! Très bien! Très bien! Vous avez vu? Dieu veut que l'évangile soit prêché en? L'arabe. Donc, il a pensé aux musulmans. Non. Vous avez vu? Dieu veut que les musulmans soient sauvés. Dès le début, il a prévu que l'évangile soit aussi prêché en? L'arabe. Et en plus, il y a l'Égypte qui est. L'Égypte, c'est le berceau des Arabes. Pourquoi? Parce que c'était la nation de? De Dieu. Non, des Hébreux. L'Égypte, c'est le berceau de l'Islam des Arabes, parce que c'était le pays d'Ismaël. Voilà, c'était le pays d'Ismaël. OK? Et Ismaël est l'ancêtre des Arabes, des musulmans, et ainsi de suite. OK? Voilà. Donc, Dieu a pensé dès le début de l'évangile que les Arabes doivent entendre l'évangile. Et si nous voyons dans les détails, donc, les Medes et Elam, en fait, les Elamites, ce sont des gens d'Elam. Un pays, Elam. Et Elam, c'est le nom ancien de quel pays? De l'Iran. D'accord? Donc, l'Iran, c'est le nom ancien, enfin, Elam, c'est le nom ancien de l'Iran. OK? Ça, ce sont des musulmans aujourd'hui. OK? Donc, Dieu veut, on voit là que Dieu veut que les musulmans soient sauvés. Donc, là, il y a l'Iran, ici, qui est cité. Ensuite, maintenant, la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'était le pays de là où Abraham est sorti. Et c'était l'Irak, aujourd'hui. Donc, il y a l'Iran. Il y a... Voilà, il y a en cas de débat, c'est ça. D'accord? Donc, il y a l'Iran. Il y a l'Irak, qui est cité là. Bon, la Judée, Dieu veut que les Juifs aussi soient sauvés. OK? Donc, ensuite, maintenant, la Cappadoce, l'Asie. En Asie, Dieu veut que les Chinois soient sauvés. Ah, ben, si. Vous avez vu? Dieu veut que les Chinois soient sauvés. Les Japonais. D'accord? OK? Donc, vous voyez, tout ce à qui il faut prêcher l'Évangile, Dieu, il a pensé à tout le monde. L'Afrique, la Pamphilie, l'Égypte, on a dit. C'est le berceau même de l'Islam. La Libye. La Libye, c'est dans quel continent? L'Afrique. Ah, Dieu veut que les Africains soient? Saufés. C'est écrit ici. OK? Donc, la Libye. Et la Libye, ce sont les Arabes aussi. Ce sont les... Comment dire? L'Afrique du Nord. D'accord? OK? Donc, ce sont des musulmans aussi. Donc, il y a... Non seulement c'est l'Afrique, et en plus, les musulmans. Et ceux qui sont venus d'où? De Rome. Rome, c'est dans quel continent? C'est en Europe. C'est en Europe. C'est en Europe. Dieu veut que les Européens soient... Saufés. Ah, vous avez vu? Les Africains, les Européens, les Asiatiques. Hein? Dieu, il pense à tout le monde. Les musulmans. Vous voyez? Dieu veut que tout homme soit... Saufés. C'est pour ça qu'il permet que l'Évangile arrive là, dans toutes les nations. Ensuite, Rome, les Juifs, les prosélytes. Et qu'est-ce qu'on a là? Crétois. Crétois, c'est quel pays? Crète. La Crète, c'est où? En Europe. En Europe, en haut. Voilà. Il veut que les Européens aussi soient sauvés. Donc, on voit vraiment que le plan de Dieu est que tous les hommes soient... Sauvés. Voilà. Le plan de Dieu, en haut, est que tous les hommes soient... Sauvés. Sauvés. C'est pour ça qu'ils permettent qu'ils entendent l'Évangile dans leurs langues. Et on va mettre V9. Le plan de Dieu est que tous les hommes de toutes langues soient sauvés. C'est tout quoi? Le plan de Dieu est que les hommes de toutes langues soient sauvés. Enfin, entendent l'Évangile. Et même, soient sauvés. Et là, on va mettre, entre parenthèses, V9. Entre parenthèses, V9. Vous allez noter, Elam et Elamite veulent que tous les hommes soient sauvés. Elamite, c'est écrit Elamite dans vos Bibles, non? Voilà. Elamite, deux points. Ce sont les Iraniens, aujourd'hui. Ils sont Elam, dans les musulmans. Elamite. C'est écrit dans ta Bible, là. Verset 9, c'est écrit Part, Med, Elamite. Donc, Elamite, Elamite, deux points, ce sont les Iraniens, donc les musulmans. Ou les Arabes. les Arabes et musulmans, on va noter les deux comme ça. Ok? Les Elamites, ce sont les Iraniens. Ok? Oui. Oui. Ceux qui habitent la Mésopotamie, ce sont les Irakiens. Oui. Oui. Alors, ici, qu'est-ce qu'il m'a dit, là? Ceux qui habitent la Mésopotamie, c'est la Mésopotamie. Ok? Donc, ceux de la Mésopotamie, ce sont les Irakiens, donc pareil, ce sont les Arabes et les musulmans. Ok? Ensuite, maintenant, la Judée, ce sont les Juifs. Les Juifs, on sait qu'ils ne sont pas chrétiens, ils n'ont pas encore entendu l'Évangile. Donc, les Juifs, la Judée, ce sont les Juifs. On va noter ça. L'Égypte, ce sont les musulmans. L'Égypte, ce sont les musulmans. L'Asie, vous allez noter, les Chinois, les Japonais, tout ce que vous connaissez en Asie, là-bas. Ok? L'Asie, en plus, c'est les Chinois. Toujours. Les Chinois, les Japonais, les Indiens, voilà. Ok? Oui, il y a beaucoup de gens que Dieu veut sauver. Il a prévu tout le monde. Il n'a pas pensé aux... Les Américains? Les Américains, en fait, ce sont les Européens. Ah oui, c'est vrai. Oui, ce sont les Anglais qui sont allés créer l'Amérique. Ils sont partis d'Europe et puis ils ont découvert l'Amérique là-bas. Ok? Ils ont trouvé des... Comment on les appelle les autochtones indiens, en fait. Donc, c'était les Asiatiques aussi qui ont immigré là-bas. Donc, tout ça, Dieu, il a pensé à tout le monde. Ok? Donc, on a noté l'Égypte, ce sont les... Non, l'Asie, on a dit chinois, japonais, indiens, ainsi de suite. Ensuite, la Judée, on a dit les Juifs avant. L'Égypte, ce sont les musulmans aussi. La Libye, ce sont les Africains, noté. dans la Libye, ce sont les Africains, vous avez noté. Donc, Dieu veut que les Africains soient sauvés. L'Égypte même, ce sont les Maghrébins, carrément. Ok? L'Égypte est musulman, maghrébin, vous pouvez noter ça comme ça, Maghreb. Donc, l'Afrique du Nord, on va noter ça plutôt comme ça, l'Afrique du Nord, on va dire ça comme ça. Parce que l'Afrique du Nord, après, tu vas trouver les Berbères aussi et tout le reste. Ok? Après, l'Égypte, c'est quoi? Après, l'Égypte, c'est la Libye. La Libye, dont les Africains. Ok? Les Africains, l'Afrique du Nord, et ça représente toute l'Afrique. Ok? Rome. Rome et Crétois, ce sont les Égyptiens. Rome et Crétois, ce sont les Européens. les Européens et Américains. On va dire ça comme ça, d'accord? Européens et Américains, parce que ce sont les Européens qui ont créé l'Amérique. Européens et Américains. Donc, Rome et Crétois, ce sont les Européens et les Américains. Arabes, maintenant, dans Arabes, vous aurez l'Arabie Saoudite, vous aurez Émirats Arabes Unis, vous aurez tous les pays du Golfe. D'accord? Vous connaissez ce qu'on appelle les pays du Golfe, là? Oui, le Golfe de Guinée. Non, pas le Golfe de Guinée, les pays du Golfe en Asie, là-bas. Ah! D'accord? Dans Arabes, vous pouvez noter Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, vous savez que c'est là-bas qu'il y a la Mecque, non? Qui est le centre de l'Islam. En Arabie, là-bas, il y a la Médine aussi. Ça, ce sont les lieux importants de l'Islam. Ok? Donc, Dieu prévoit que les musulmans soient aussi sauvés. Ok? Donc, prochainement, on pourra voir, ça, c'est dans Esaïe, chapitre 19, où Dieu explique clairement qu'il veut que les musulmans soient sauvés. Ok? On verra ça plus tard. Et Rome et Crétois, après ça, c'est quoi? Dans Rome et Crétois, deux points, les Européens et les Américains. Et les Arabes, c'est... Et après, les Arabes, vous allez noter... Arabie Saoudite? Oui, vous pouvez noter Arabie Saoudite, vous pouvez noter le Koweït, vous pouvez noter Émirats Arabes Unis, Dubaï, tout ça, c'est... Dubaï, ce sont des Arabes? Oui. Ils sont musulmans, là-bas? Oui. Vous voyez que Dieu aime tout le monde, il veut que tout le monde soit sauvé. Et il les a cités tous. D'accord? Donc, les Arabes, vous avez noté, ce sont les pays du Golfe, le Koweït, Arabie Saoudite, Dubaï, tous ces pays-là. D'accord? Voilà. Et tout ça, ce sont les descendants d'Ismaël, on a dit. OK? Donc, on finit avec le verset 11, 12 et 13 et comme ça, on aura fini la bonne partie sur la Pentecôte. Alors, verset 11. D'accord. Donc, Dieu donne la possibilité à ses disciples par la puissance du Saint-Esprit de parler toutes les langues du monde, d'accord? Avec des merveilles de Dieu. Il veut que ça soit dit dans toutes les langues pour que chacun l'entende dans sa propre langue. OK? D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'apprendre une langue pour accéder à Dieu. Par exemple, l'islam, beaucoup, il faut apprendre de l'arabe. Il faut même lire le Coran en arabe pour bien comprendre. Alors que là, Dieu, tu peux traduire la Bible en toutes les langues qui existent dans le monde. D'accord? Tu peux traduire en Swahili, tu peux traduire en, je ne sais pas, en Bantu, voilà, toutes les langues qui existent dans le monde. D'accord? Parce que Dieu veut que ça soit traduit dans les langues des gens pour qu'ils comprennent bien leur propre langue. Ok? Donc, euh... Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres. Que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vente d'eau. Vous voyez, on se moque toujours des enfants de Dieu. Les gens, ils étaient étonnés comme eux. Comment ils arrivent à parler toutes les langues et ainsi de suite? C'est parce que derrière, il y a un mystère que Dieu a manifesté parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Ok? Donc, on va lire un autre verset juste où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ok? On va lire quelques versets comme ça qui nous prouvent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc, on va prendre acte 17 déjà. Acte 17, verset 30 à 31. On va juste lire et puis vous allez noter ça là où on a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Acte 17, 30 à 31. Acte 17, 30 à 31. Qui lit? Acte 17, 30 à 31. Oui, 30 à 31. Si. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'il est à se répandir parce qu'il a fixé un jour où il juillera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné ce dont il a réuné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. D'accord. Ok? Dieu annonce à tous les hommes en tous lieux parce qu'il veut sauver tous les hommes en tous lieux. En tous lieux, ça veut dire en toutes les nations. D'accord? Vous notez. Acte 2, 37. Dieu veut qu'il y ait une phrase où on a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauver. Vous notez Acte 17, 30 à 31. J'ai écrit. Ok? Acte 17, 30 à 31. On va prendre un autre verset. Acte 17, 30 à 31. On va prendre 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. 1 Timothée, chapitre 2. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. 1 Timothée, chapitre 2. Timothée, c'est où? Du coup, c'est verset 3. Je ne vais pas me pas trouver. C'est avant Tite. Très bien, oui. Très, très bien. Donc, il y a 2 Timothée. Il y a 1 Timothée, chapitre 2. Chapitre 2. On lit verset 1. On va lire sans s'arrêter sur les versets 1. De 1 à 4. Sans s'arrêter. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions, de grâces, pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. Dieu veut qu'on prie pour qui? C'est écrit. Pour les rois. Pour tous les rois. Avant, ça, il a dit quoi? C'est pour tous les hommes. Voilà. Dieu veut qu'on prie pour tous les... Hommes. Voilà. Continuons. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Très bien. C'est bon et agréable devant Dieu, notre sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Vous notez. 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 à 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et pour cela, il veut que nous prions pour eux. OK? Pour qu'ils soient sauvés. Il veut qu'on prie pour les rois. Donc voilà, il faut prier pour le président de la France et puis pour d'autres pays. OK? Il faut prier pour le maire. Il faut prier pour le conseiller général. Il faut prier pour le député. Il faut prier pour le préfet, le sous-préfet, oui? C'est qui le député? C'est ceux qui représentent le peuple à l'Assemblée nationale. D'accord? Oui, c'est ça. Voilà. On vous a parlé de ça à l'école des gens? Oui, moi non. Oui, moi non. Voilà. Donc quand tu vas avancer dans les classes, on va te parler de ça. Ils vont t'expliquer bien. OK? On écrit quoi? Non, vous aviez déjà écrit une phrase plus haut là-bas qui disait que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. on cite maintenant les versets. On a cité Actes chapitre 2 versets 30 à 31. Maintenant, on rajoute à ça, c'est à la phrase où Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Là, il faut rajouter maintenant 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. Ce n'est pas à la fin. C'est là où il y a la phrase où on a dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ça. À la suite des versets qu'on avait cités, il y a Actes chapitre 17 versets 30 à 31. Maintenant, 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. 1 Timothée chapitre 2 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 4. Après, on va prendre deux pierres. Pierre, c'est après Timothée et tout ça. On va prendre deux pierres. C'est après Timothée et tout. Toi, tu es en train de rentrer Philemon, c'est avant. De lui, il y a après Philemon, il y a Hébreu, ainsi de suite. C'est après Jacquin. Deux pierres 3 versets 8 à 9. Deux pierres 3 versets 8 à 9. Mais il est une chose bien aimée. Oui, Raphaël, là, tu l'es. Deux pierres chapitre 3 versets 8 à 9. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme mille ans. Et mille ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il veut que qui arrive à la repentance ? Tous. Voilà. Que tous les hommes sur la terre se répondent. C'est ce que Dieu veut. D'accord ? Et il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse de son retour. Donc si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce qu'il veut laisser le temps que tous les hommes se répondent. D'accord ? Que tous les hommes aient entendu l'Évangile et qu'ils aient eu l'occasion de se répandir. D'accord ? Mais au moins qu'ils aient tous entendu l'Évangile. Et après que tout ça arrive, il va revenir ? Oui. Quand tout le monde aura entendu, et pas quand tout le monde aura accepté. D'accord ? Il veut que tout le monde ait entendu l'Évangile et dont est l'occasion de savoir qu'il doit se répandir. Ok. Donc, et même là où le Seigneur a dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, ça montre encore que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Matthieu, chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. Tout ça, ce sont les versets qui montrent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Matthieu 23, verset 14. 24, Matthieu 24, verset 14. Matthieu 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » D'accord ? Donc, Dieu veut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. D'accord ? Toutes les nations, c'est parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà. Mais, une fois qu'elle sera prêchée à toutes les nations, ils auront entendu, après viendra la fin. « Ceux qui se sont répandis seront sauvés, ceux qui n'auront pas accepté seront pères. » Voilà. Donc, vous avez noté Matthieu 24, Matthieu 24, verset 14. Ça, ce sont toujours les versets qui montrent que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Matthieu 24, verset 14. Ça, on lit tous ces versets-là pour que ça vous amène à prier pour tout le monde, vos camarades de classe, même ceux qui sont musulmans, tout ça, ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Même ceux qui sont athées, ceux qui disent qu'ils sont athées, ceux qui disent qu'ils sont musulmans, ceux qui sont... Voilà. Tout ça, il faut prier pour eux, tout cela. Ok ? On n'a pas fini, madame. Non. Matthieu 24, verset 14. Ok ? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Ensuite, on prend... Vous avez noté ? Oui. Matthieu 28, maintenant. Matthieu 28, verset 19 à 20. Matthieu 28, verset 19 à 20. On y va doucement. « Allez, faites de toutes les nations, des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'avant du monde. Amen. » Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit ? « Allez et faites de... » « Certaines nations. » Non, de... « Toutes les nations. » Voilà. Noté. Matthieu 28, verset 19 à 20. « Il veut qu'on fasse de toutes les nations, les disciples, c'est parce qu'il veut que tout le monde soit sauvé. » Donc, Jésus est venu pour tout le monde. Pour les Arabes, on a vu pour les Européens, pour les Américains, pour les Asiatiques, pour les Chinois, pour les Japonais. D'accord ? Et c'est pour cela qu'il faudrait que nous prions pour toutes ces personnes-là et que nous leur annonçons les... « Vangiles. » Voilà. Donc, on va lire un dernier verset. On va s'arrêter là. On va prendre Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Luc, 24. Luc, c'est avant. Luc, c'est avant Jean. Et c'est après Marc. Mathieu, Marc, Luc et Jean. Luc, 24. Tu as lequel verset ? Luc, 24. Ah, je sais. 49. Alors, on va lire le verset... 47. 42. On va commencer. 46. Jusqu'à 49. Et il leur dit... Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés sera prêché au nom de toutes les nations. À commencer par... Seront prêchés... Vas-y, relis le 47 tout doucement. Seront prêchés... Oh, enfin... Reprends, reprends. 46. Et il leur dit... Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la répentance et le pardon des péchés... La répentance et que... Verset 47. La répentance Et le pardon... Et le pardon des péchés sera prêché en son nom à toutes les nations. À commencer par Jérusalem. Vous avez vu ? Sera prêché à toutes les nations. Toujours, Dieu a la vision de sauver toutes... Les nations. Voilà. Donc, vous notez Luc 24. Luc 24, verset 46 à 47. Luc 24, verset 46 à 47. On va s'arrêter là.